...et ça marche. Mais pour commencer, le village d'enfants copains du monde à Gravelines dans le Nord, une belle initiative qui rassemble des enfants venus du monde entier, 32 nationalités différentes, au programme beaucoup d'activités et de grands moments d'échange et de partage. Les Sahara affrontent l'Algérie et la Tunisie joue contre la Corée du Nord. Durant ces trois semaines de vacances, ces 300 enfants de 8 à 14 ans oublient un temps les conditions de vie difficiles dans lesquelles ils vivent, témoins de conflits ou d'exodes. 32 nationalités différentes, de quoi se faire beaucoup de nouveaux amis et aucun problème de communication. On parle, on se débrouille en fait. On peut parler. Par exemple avec les philippiniens, je parle un peu anglais, je parle avec eux. Je fais des petits dessins et tout, ou alors j'apprends une des langues. Si vous voulez dire « issa » dans la langue des signes, vous faites ça. Comme ça, attends. Bonjour. Bonjour, vous faites ça. Bonjour, c'est comme ça. Bouge, bouge, bouge. Sur l'initiative du Secours Populaire Français et des Éclaireurs de France, les enfants sont invités avec une délégation de leur pays, partenaires associatifs locaux. Ils repartiront avec des fournitures, des vêtements ou même des courriers pour le monde entier. 100 bénévoles s'activent et tentent de leur faire imaginer un monde solidaire, un monde de paix. Créer la solidarité entre les différentes nationalités, c'est facile puisque nous avons une réunion de coordination chaque matin où l'ensemble des pays se rencontrent et les pays viennent apporter leur soutien et leur contribution à l'éducation populaire. Parce qu'avant tout, c'est de l'éducation populaire que l'on procure ici. Et c'est ensemble qu'on fait avancer les choses. Les informations sont données, les activités sont proposées et après les accompagnateurs retournent vers leurs enfants pour leur dire voilà ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on fait passer des journées agréables. Ce soir, c'est le grand cabaret. Pendant que les Togolais répètent leur spectacle de danse, les Nord-Coréens dans leur tente préparent un numéro de musique et de chant traditionnel. Sous-titrage ST' 501